Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit épisode sur la chaîne Barbatronic. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une vraie vidéo comme ça pour vous montrer un peu des choses que je fais dans mon atelier juste derrière. Vous avez plutôt l'habitude des lives en ce moment. Mais il s'est passé un truc cette semaine et j'avais envie de vous en parler très rapidement. Donc la qualité de la vidéo ne sera pas la même que les précédentes vidéos que j'ai déjà faites parce que je l'ai tournée avec mon smartphone pour aller un peu plus vite. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer une petite technique dont j'ai déjà parlé un petit peu dans mes lives mais elle est là que j'ai pu faire réellement en vrai et puis vous montrer des trucs très rigolos qu'on peut faire avec. Alors déjà pour commencer, cette vidéo n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Yoann qui m'a gracieusement envoyé une Caméo 3, une silhouette Caméo 3 qui est une découpeuse vinyle. Donc un grand merci à toi Yoann, ça me fait super plaisir d'avoir enfin une découpeuse vinyle dans l'atelier et ça va permettre de faire énormément de choses pendant les lives et sur les vidéos par la suite. Donc alors la découpeuse vinyle, je pense que c'est une machine qui aujourd'hui est très très connue dans le monde des makers. En gros le principe de cette machine c'est de pouvoir découper déjà de base du vinyle pour faire des stickers et pour ça cette machine numérique va utiliser une petite lame tournante et elle va venir détourer le vinyle que vous souhaitez découper. Alors on ne découpe pas que du vinyle avec une découpeuse vinyle, on peut découper aujourd'hui plein de choses surtout avec la montée en gamme de ces machines. Alors typiquement voilà donc tout ce qui est papier, carton fin, on peut même aller jusqu'à découper des bois, j'ai vu du balsa etc. Enfin bref on peut faire énormément de choses avec cette machine. Alors vous vous doutez bien qu'on ne va pas découper du vinyle pour faire des stickers sur cette vidéo, ce serait vraiment très classique. Là ce que j'aimerais bien faire c'est quelque chose que vous avez normalement très peu vu et je vous avouerai qu'en plus, ça fait trois jours que je l'ai cette machine et je n'ai pas encore découpé de vinyle avec. Donc voilà, je vais vous montrer autre chose de plus rigolo à faire avec cette machine. Donc si vous avez vu la miniature et à la limite le titre de la vidéo, vous savez déjà qu'on va découper du cuivre afin de réaliser des circuits flexibles et des circuits imprimés. Alors cette technique de découpe de PCB sur plastique avec une découpeuse vinyle, c'est quelque chose que je connais depuis un petit moment. Je pense que la première fois que j'en ai entendu parler, ça devait être en 2012-2013 quand je suis arrivé dans le monde des Fab Labs. C'était quelque chose qui commençait un petit peu à émerger et notamment c'était quelque chose qu'on retrouvait pas mal pendant la formation de la Fab Academy. Alors si vous suivez la chaîne de Helioc, vous avez également dû voir cette technique puisqu'elle avait présenté il y a quelque temps déjà une réalisation d'un PCB sur plaque de verre. Alors là on va faire exactement la même chose mais l'idée c'est de faire une réalisation qui soit beaucoup plus petite que ce qu'elle avait pu faire à l'époque mais le principe reste quasiment le même. Vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités et quelques petits changements. Donc allez voir la vidéo, j'ai mis le lien dans la description. Elle explique un petit peu plus en détail comment elle a réalisé les plaques. Nous on va surtout s'attarder sur la globalité de la technique. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'idée c'est de découper un circuit pour faire un petit robot et vous allez voir que j'ai été un tout petit peu plus loin que ce que j'avais prévu. Alors pour réaliser mon circuit, je vais utiliser le logiciel libre KICAD. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Pas de choses particulières à dire sur la conception de ce circuit. C'est un circuit qui est relativement simple. Il utilise en son centre un microcontrôleur ATT-N412 et on va utiliser deux sorties pour pouvoir piloter les servomoteurs du robot. Alors par contre je vais faire deux erreurs sur ce circuit. La première erreur c'est que sur les connecteurs d'alimentation et les connecteurs cerveau je vais inverser la norme 5V GND qui va me permettre de faciliter le routage du circuit mais qui va générer un petit souci par la suite parce que je vais oublier cette modification et vous allez voir ce qu'il va se passer. Concernant le routage, rien de particulier non plus à dire. à ceci près que je vais router le circuit avec des pistes les plus épaisses possibles et dans un premier temps je vais faire un circuit sans plan de masse. Je vais ensuite exporter le circuit au format SVG qui est un format vectoriel que je vais pouvoir ouvrir dans Inkscape. Alors le petit souci c'est que je vais faire une seconde erreur c'est à dire que je vais exporter le fichier avec un effet miroir ce que je vais voir très tard en fait je vais techniquement le voir au moment où je vais réussir la première découpe vinyle ce qui est un petit peu dommage. Bon ensuite j'ouvre le fichier dans Inkscape pour vérifier que tout est bien passé. Je vais effectuer plusieurs modifications et notamment je vais essayer d'augmenter un maximum la largeur des pistes pour que celle-ci ne saute pas lorsque je vais faire mes premières découpes. Il ne me restera plus qu'à générer un PNG et à l'importer dans le logiciel de la Silhouette KMEO à savoir le logiciel Silhouette Studio. A partir de ce logiciel je vais également pouvoir faire les réglages de découpe et commencer à exécuter mes premiers essais. Alors pour toute la suite des réalisations je vais utiliser un bandeau de scotch cuivre dont je vous mettrai un lien dans la description. C'est un rouleau qui a été à l'origine destiné à faire de la réparation. Il est resté stocké dans son emballage d'origine. Je ne sais pas s'il a subi des variations de température ce qui expliquerait peut-être les problèmes que j'ai eu par la suite. Donc pour mes premiers essais je vais simplement découper des morceaux de ce scotch cuivré que je vais coller sur le mat en plastique prévu pour la Silhouette KMEO. Alors la Silhouette KMEO 3 dispose d'un outil qui est hyper intéressant puisqu'il va régler la hauteur de la lame automatiquement. C'est le petit clic-clic qu'on voit au tout début de la découpe et elle va faire ça à chaque fois qu'on va soit démarrer une nouvelle découpe soit changer d'outil, soit changer de paramètre. Alors là vous pouvez voir le résultat, un peu trop sur la gauche mais c'est la première découpe et le résultat n'est pas trop mal. Alors je vais refaire une découpe d'essai un petit peu plus centrée histoire d'avoir quelque chose de plus propre pour la suite mais vous voyez que ce n'est pas encore ça on va quand même essayer de faire un essai d'échenillage. Alors échenillé c'est tout simplement enlever les résidus de découpe que vous ne souhaitez pas avoir sur votre projet final. Alors pour faire ça on peut utiliser plusieurs types de plans moi je vais en utiliser deux pour faire des essais et je vais vite me rendre compte d'un problème c'est que le circuit va se décoller en une seule fois preuve qu'il n'était soit pas suffisamment bien coupé ou alors qu'il ne colle pas assez au substrat. Alors par la suite je vais faire littéralement des dizaines de tests jusqu'à trouver les bons paramètres de coupe dans un premier temps et puis ensuite je vais finalement me rendre compte que le substrat ne retient pas suffisamment le cuivre ce qui empêche la bonne démarche de découpe et d'échenillage. Alors je ne vous cache pas qu'à partir de ce moment là j'étais à deux doigts d'arrêter et puis finalement je me suis dit que j'allais quand même faire un dernier essai en scotchant directement le cuivre sur une plaque fine de plastique pour essayer de résoudre ce problème d'accroche du cuivre sur le substrat plastique du scotch. Et grand bien m'en a fait puisque la solution était là et vous pouvez le voir par vous même le résultat était bien mieux découpé. Bon par contre l'échenillage est un véritable enfer puisque le cuivre tient extrêmement bien sur la plaque de plastique ce qui prend forcément beaucoup plus de temps et c'est à ce moment là également que j'ai remarqué que j'avais fait mon circuit en miroir et qu'il fallait que je recommence mon fichier. Ceci dit la découpe a super bien fonctionné ce qui me donnait quand même pas mal d'espoir pour la suite. J'en ai également profité pour souder une résistance et vérifier que mon substrat n'allait pas fondre lors de mes premières soudures. Alors petite astuce si vous le faites également chez vous n'hésitez pas à descendre la température de votre fer au minimum. Il était donc temps maintenant de faire la réalisation du vrai circuit du circuit final. Donc là comme tout à l'heure on découpe, on échenille ça prend un petit peu de temps mais ça se fait relativement bien avec beaucoup de patience le circuit est relativement propre. Je vais commencer par souder les composants minimum qui vont me permettre de faire un petit test et va arriver ce qui devait arriver c'est à dire que je vais me tromper de sens d'alimentation puisque j'avais changé la norme que j'utilise habituellement et ceci va logiquement amener à la destruction du petit microcontrôleur à Tetany 412 RIP. Ok donc j'ai cramé ma première carte qui est là parce que je me suis complètement planté de sens d'alimentation et ça c'était prévu donc j'en ai refait une très rapidement je ne sais pas en combien de temps bah en moins d'un quart d'heure donc ça fonctionne vraiment très très bien et donc on va tester ça je vais ensuite faire un simple essai de chargement d'un programme vide et vérifier que tout se passe bien puis ensuite je vais souder les câbles des servomoteurs car comme je vous l'avais dit je ne vais pas utiliser de connecteur sur cette carte ready go ça marche magnifique il ne me restait plus alors qu'à coller les deux servomoteurs entre eux puis ensuite à fabriquer deux petites pattes pour le petit robot un petit peu de code plus tard le robot faisait ses premiers pas je lui ai juste rajouté un petit peu de gaine thermorétractable au bout des pattes pour qu'il accroche un petit peu mieux on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501